Musique Chez nous l'étape la plus importante reste le triage des fruits. On va prendre que des fruits de qualité exceptionnelle pour mettre dans nos cuves et pour passer à l'étape suivante qui sera la fermentation. On va simplement faire transformer le sucre du fruit en alcool. Il n'y a pas d'ajout de sucre sur les purées de fruits, c'est totalement interdit. Les fermentations sur des fruits comme la poire et l'abricot vont durer entre 10 et 15 jours et après ça la matière sera prête pour la dernière étape qui est la distillation. Et ici on se trouve dans la distillerie à proprement parler où on va simplement sur ce genre de machines qui sont des machines dites à plateau de rectification chauffer les matières qui contiennent de l'alcool pour en évaporer l'alcool et récupérer de l'alcool à hauts degrés en récupérant tous les parfums et les arômes. La magie dans la distillation reste le cuivre puisque c'est le cuivre qui a cette fonction de catalyser, de faire que les arômes sont ce qu'ils sont. On chauffe, l'alcool va s'évaporer et dans un deuxième temps on va condenser cet alcool simplement en la choquant, en refroidissant les vapeurs d'alcool dans une colonne d'eau froide qui permet de faire sortir l'eau de vie sous forme liquide. Donc là on est en train de prélever une partie du cœur de la distillation qu'on va déguster. C'est la meilleure partie de la distillation qu'on va garder pour élaborer par la suite nos eaux de vie et nos liquides. Écoute, au nez, le fruit est bien présent, en bouche aussi et puis on se réjouit d'avoir ça dans la bouteille. Ce sera dans une dizaine de mois puisqu'il y a toute une étape qui suit la distillation qui est le vieillissement de l'eau de vie. Le vieillissement de l'eau de vie se fait toujours à haut degré d'alcool et c'est simplement une oxidation des arômes. Ici, c'est le poste de pilotage de la distillation. On a automatisé le système en 2009. Le but, c'était principalement de récupérer de l'énergie qui nous permet de chauffer les bâtiments. On distille l'hiver, qui est la période froide de l'année, d'octobre à mars, sur une période de 5 à 6 mois. Et durant cette période-là, s'il fait jusqu'à 5 degrés de température, on est 100% autonome par rapport à la récupération de chaleur qu'on fait. Donc on économise beaucoup d'énergie par ce système. Tout ce système est pilotable à distance. Quand on a un problème, j'interviens avec mon smartphone, d'où que je me trouve ou que j'ai du réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada